Malik Diakite, France 24. Monsieur les ministres, moi je voudrais bien savoir que vous venez de faire le bilan du CNRD. Selon vous, un bilan élogé. Mais la question la plus préoccupante aujourd'hui pour tous les guidéants est de savoir est-ce que le général Mahmoudi Doumbouya, président de la transition, va être candidat à la fin de cette transition. Merci. Je vais essayer de faire l'accord du mieux que je pourrais aujourd'hui. Je commenterai par un historique et ça nous permettra de suivre le fil de mon intervention. Le président Doumbouya, pour la grande majorité de Guinéens, a été vu au contexte du filet, au stade. Et la autre fois que les Guinéens ont reconnu vu son visage, c'était le Saint-Septain. C'était le soldat que tout le monde connaissait. Aujourd'hui, le président de la République. Et nous, nous allons parler essentiellement de ce qui a été fait à la tête du pays depuis trois ans. Depuis trois ans, et ce qui est le plus important, au-delà de tout ce qu'on va vous dire, infrastructures, ceci et cela, c'est effectivement la refondation. Du pays qui est en train de s'opérer des points passés tôt, on pourra faire le loge de ça. Ce n'est pas le vrai sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est également le fait que les gouvernants, pendant cette transition-là, font quand même l'effort de communiquer le plus grand nombre de fois que cela est permis. Également, une autre culture s'est installée en Guinée aujourd'hui, c'est le gouvernement de la France. Les gouvernants savent aujourd'hui que toutes leurs actions au quotidien sont scrutées par la population. Les exigences commencent à être de plus en plus grandes. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doubouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doubouya. Et tout ce qui a été fait en trois ans commence à faire de l'ombre à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, c'est que cette dynamique amorcée soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Doubouya fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que le président Doubouya était encore sollicité par les frères, par toutes les moines et à l'échelle nationale, de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être dire au président Doubouya. Je pense que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi rigoureux que vous le faites aujourd'hui. Ça peut être vous, mais il faudra pas que ça soit quelqu'un qui a une carrière moins que vous pour la question du pays. À ce sens, c'est ce que je peux dire, la candidature du président Doubouya. Le président Doubouya, le président Doubouya, comme tout le monde, il n'y a aucune interdiction pour le président Doubouya de se prêter à la candidature au gouvernement du pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution populaire de même à une élection en Guinée. Si je souhaiterais faire par là, ça passe aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. À moi, on va se dire. J'ai envie de dire pourquoi pas une carrière de l'île de Doubouya de Doubouya. La question est si je peux vous dire, c'est que je peux vous dire, mais je pense que c'est une collection qui à l'intérieur du pays, actuellement, ne pas relâche. Moi, je pense que s'il décide qu'il va briller sous l'image de Guinée et le dire en temps de se dire. Je dis pourquoi pas. C'est tout ce que, allié par le suffrage, ce n'est pas exister la volonté du peuple de Guinée. Si le temps, le contexte, la situation l'exigent, il le sera. Et ce sera pour relever des défis. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui permet de passer du temps, mais qui, en soi, n'est pas la préoccupation majeure des Guinéens. Les Guinéens veulent un pays en paix, où le vivre ensemble est reconstitué, où les projets et perspectives sont mobilisés pour leur bonheur et la prospérité partagée de leur pays. C'est tout. Et ils veulent des hommes et des femmes qui conduisent ces projets, qu'ils appellent Mamadi Doumbéa ou autres. Nous disons pourquoi pas. Donc cette question, pour nous, elle est une idée. Et candidature, si il y a, elle répondra parfaitement à la légalité. C'est aussi ça, l'engagement. Et cette légalité, elle viendra de la Constitution qu'on va adopter ensemble. Je l'espère. Merci. C'est quand même une réalité que cette ferveur-là est en train de s'emparer de plus en plus de nos populations. Nous l'avons remarqué récemment avec sa dernière rentrée. Et c'était vraiment quelque chose de très grandiose et auquel nous, on ne s'entendait vraiment pas. Merci beaucoup.